... Des chaînes et des trames tissées à l'aide de fils de soie. Autrefois un secret traditionnel chinois. Le tissage de la soie est aujourd'hui un artisanat typique dans différents pays d'Asie. Il a évolué en plusieurs branches, tout aussi splendide les unes que les autres. Cet artisanat peut franchir les frontières nationales et a également le pouvoir d'apaiser les esprits. Quel grand maître ! Écoutons ensemble l'histoire de Kikuo Morimoto, artisan soie jaune au Cambodge. Quand j'ai rencontré les Cambodgiens, certains d'entre eux savaient utiliser une arme. Mais peu de gens étaient capables d'utiliser un stylo. Au Cambodge, la guerre a fait rage pendant 25 ans, sans interruption. Cela a freiné le développement du textile de verre à soie jaune. Il y avait donc un besoin urgent de créer une institution pour reconstruire cette industrie. Ils avaient perdu les artisanats traditionnels de leur culture. Alors, je leur ai donné des œufs de verre à soie. Ainsi, ils ont pu apprendre une technique traditionnelle et la faire vivre. Les Cambodgiens vivent en harmonie avec la nature. Les Cambodgiens vivent en harmonie avec la nature. Morimoto, un chercheur qui s'intéressait aux teintures des kimonos, visite le sud-est de l'Asie. Dans un musée, une pièce de soie pourtant discrète attire son attention. De nombreuses soies anciennes étaient exposées. Mais lorsque j'ai vu cette pièce, de couleur rouge, je l'ai trouvée très belle. La pièce était toute petite. Mais même dix ans après, je n'ai jamais revu une telle pièce de soie. Jusqu'à ce que j'ai l'occasion de visiter Halangweng, une ville au Cambodge, où j'ai vu une pièce très similaire. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette soie venait du Cambodge. Une pièce de soie jaune avec une couleur rouge cramoisie tranchée. C'était la première fois au cours de ses recherches qu'il voyait des couleurs naturelles aussi brillantes. Morimoto décide de se rendre au Cambodge pour découvrir les origines de cette soie si particulière. Il n'avait pas prévu que ce voyage dure 37 ans. Autrefois, les femmes cambodgiennes faisaient vivre leur famille grâce au tissage du verre à soie jaune. Mais une guerre longue de 14 ans a presque détruit ce métier. Après la guerre, les forêts luxuriantes recouvrant le Cambodge ont quasiment disparu. Cet événement porta un coup fatal à la reproduction des verres à soie jaune. Après avoir visité 36 villages sans rien trouver, Morimoto a décidé de construire son propre village et d'élever des verres à soie jaune lui-même. Quand j'étudiais le textile traditionnel, j'ai visité de nombreux villages locaux. J'ai appris que, si je voulais reproduire la soie traditionnelle du siècle passé, j'allais avoir besoin d'une forêt et d'artisans. Il n'y avait ni carte ni guide pour m'aider. Une fois, je conduisais ma moto sur la route, quand deux voitures sont arrivées en contresens. Elles ne m'ont pas laissé passer. Alors, j'ai essayé de me mettre sur le bord, mais il y avait de nombreux trous sur la route. Et ma moto est tombée. Tout ce que j'ai fait, c'est relever ma moto, et puis j'ai redémarré. Il y a 17 ans, Morimoto a fait venir à Siem Repp cinq travailleuses du textile, originaires de Phnom Penh. Elles ont fait le voyage en moto de nuit. Cela leur a pris sept heures. Dans cette friche loin des villes, Morimoto et ses travailleuses ont construit des maisons, planté des arbres, élevé les verres de soie et tissé. Les graines plantées il y a 17 ans sont aujourd'hui devenues une forêt où vivent 30 familles, dont 150 travailleuses. Dans le Cambodge du 21e siècle, grâce au progrès de la technologie et des machines, les larves mettent seulement 47 jours avant de sortir de leur cocon. La série C-Culture n'est désormais plus dépendante des saisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Ce sont leurs excréments. Nous les mettons dans le sol pour fertiliser la terre. Avec une terre fertile, nous pouvons avoir de meilleures feuilles de murier. D'autres arbres en ont aussi besoin. Tout ce que je sais vient de la terre. » « Cet endroit rend la vie des gens naturels et sains. » Dans le village, les travailleurs se réunissent pour démêler la soie. Cette étape s'appelle le dévidage. La soie devient très lourde une fois qu'elle est mouillée et les fibres s'en mêlent. Les travailleuses qui le démêlent font preuve de beaucoup d'expérience et d'une grande patience. La soie brute ou grèche devient douce et lumineuse. Les travailleuses utilisent une bobine pour assembler plusieurs taurons. Après avoir répété trois fois les étapes de dévidage et de séchage, un décruage dans l'eau bouillante permet à la soie grèche de se transformer en soie cuite, une matière tenace et facile à teindre. Homshi est l'une des premières travailleuses à avoir rejoint Morimoto à Siem Reb. Quand elle était jeune, elle était la plus célèbre des tissus stiserandes de sa ville natale. Tisser un tissu de 4 mètres lui permettait de nourrir sa famille pendant une semaine. Pourtant, la guerre l'a obligée à abandonner sa profession pendant des décennies. Je n'avais que 18 ans quand la guerre a éclaté. Tous les membres de ma famille sont morts pendant la guerre. À cette époque, nous n'avions qu'une cuillerée de bouillie à partager pour toute la famille. J'ai presque perdu ma volonté de continuer à vivre. Aujourd'hui, Mme Homme est l'enseignante la plus respectée des travailleuses dans le village Icateté. La ville a repris son rythme d'avant-guerre. Similaire à la technique utilisée en Chine, qui consiste à teindre le tissu en le nouant, la méthode de tissage des fils de verre à soie permet de donner une couleur jaune aux fibres. Cette méthode s'appelle le Icat. C'est l'art manuel le plus ancien du sud-est de l'Asie. L'artisan Icat lit la soie avec des feuilles de banane séchées. Après avoir fini la coloration d'une couleur, on change la position des fils pour créer une autre couleur. De cette manière, on peut faire apparaître un motif sur les fils avant le filage. Les filles aident les mères à faire du Icat depuis leur enfance. Ainsi, elles mémorisent la méthode. C'est comme cela que cet art est transmis. J'appelle ça la mémoire de la main. C'est le moyen primordial de transmettre une technique de l'artisanat traditionnel du Cambodge. Le jaune vif de Garcinia, est l'une des couleurs représentatives de la soie traditionnelle cambodgienne. Le Garcinia est un arbre rare qui pousse dans les montagnes du Cambodge. J'ai déjà essayé de teindre avec de l'écorce de Garcinia et la couleur était très belle. Donc, j'ai demandé à l'un des habitants de m'emmener dans une forêt en montagne pour voir cet arbre. Le soldat qui gardait la forêt m'a demandé pourquoi je voulais y aller. J'ai répondu que je voulais voir du vrai Garcinia. Il s'est mis à rire parce qu'à cet endroit, il y avait énormément de mines. Je ne pouvais marcher que 30 ou 40 centimètres par pas. Le Garcinia, qui était à l'époque si difficile à trouver, pousse désormais partout dans le village. Ici, les villageois cueillent les plantes selon la saison et ils apprennent peu à peu à respecter la nature. Les trésors de la nature sont désormais de retour sur ces terres. Dans le village Icateté, les travailleuses utilisent le feu, comme depuis toujours, pour faire bouillir l'écorce. Au moment de l'ébullition, l'écorce est filtrée et on y ajoute des fixateurs naturels qui retiennent la coloration. Il faut ensuite continuer la cuisson pendant une nuit de cette manière et les colorants naturels révèlent enfin leur riche couleur. Le splendide rouge que Morimoto avait admiré dans un musée provient lui aussi de la nature. Il vient du nid d'un insecte qui s'appelle le chélak. C'est un colorant qui a été autrefois très utilisé au Cambodge. Faire prospérer les populations de chélak était l'intention première de Morimoto lorsqu'il a entamé la construction du village Ikatete. Après 17 ans de développement, même si l'Afrique est devenue une forêt, les insectes ne sont jamais revenus. J'accepte que les mères amènent leurs enfants lorsqu'elles viennent travailler. Je trouve cela naturel. C'est notre façon de travailler. Quand les mères ont leurs enfants auprès d'elles, elles sont d'autant plus heureuses. Et ainsi, elles peuvent produire ce superbe tissu que j'appelle le tissu du bonheur. Depuis qu'il s'est installé au Cambodge, l'unique but de Morimoto a été de perpétuer la beauté de la vie. Il lui faut deux mois pour créer un design, huit mois pour le teindre et le tisser. Ce châle s'appelle l'arbre de vie. D'après Morimoto, il représente la source de la force des Cambodgiens. Il espère que le bonheur des Cambodgiens se transmettra de génération en génération grâce au tissage. Ici, les Cambodgiens sont en harmonie avec la nature. Et ils respectent aussi la nature. C'est très important. Dans le village Ikatete d'aujourd'hui, il y a des arbres, des verres à soie et la nouvelle génération de tisseurs. L'artisanat, autrefois perdu dans les flammes de la guerre, vit ici une seconde vie dans les mains laborieuses des tisseuses. Le village Ikatete d'aujourd'hui. Je n'ai jamais imaginé un village Ikatete sans moi. J'ai mis les graines dans leurs mains. Maintenant, ils ont toutes ces connaissances et se souviennent de leurs traditions. Près de 40 ans après avoir quitté son pays natal, Kikuo Morimoto a retrouvé un foyer dans un pays lointain. Dans les ruines de la guerre, il a passé la plupart de sa vie à planter des arbres et à élever des verres à soie, joyeusement et paisiblement. Aujourd'hui, il est âgé de 78 ans et ce n'est plus contre la guerre qu'il lutte mais contre la douleur causée par la maladie. Pourtant, il choisit de rester vivre dans ce village, éloigné des villes. Il a vécu ici et il a vieilli ici. Il mourra tel une feuille qui tombe de l'arbre et il jouit d'une vie tranquille qui n'est pas touchée par la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada